Shalom, shalom chez vous, que Dieu vous bénisse, encore votre serviteur, le révérend prophète béni. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et que Dieu vous bénisse encore. Nous partageons toujours le même thème qui est assez important et capital pour nous, qui est, qui es-tu? Shalom encore chez toi et j'ai des demandes, qui es-tu? Voyez-vous dans la vidéo précédente, nous avons essayé d'introduire ce merveilleux thème, qui es-tu? Et nous avons parlé avec le livre de Jean, le chapitre 1 à partir du verset 19, la Bible dit qu'il y avait des sacrificateurs qui ont envoyé des personnes pour aller vers Jean le Baptiste, pour lui demander qui es-tu? Et ces personnes ont dit quelque chose qui nous a intrigués, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, j'aimerais revenir les suivre, les suivre de manière rapide et nous allons récapituler, pardon, et puis alors nous continuons pour ce que nous avons à dire aujourd'hui en quelques minutes. Alors prends ton temps, écoute cela, ça te fera du bien, que Dieu te bénisse encore chez toi, de là où tu es, où travailler partout. Je bénis ce moment et je prie que la gloire de Dieu te visite par ces paroles. Seigneur, merci de prendre le contrôle et de faire du bien à ton peuple au nom de Jésus. Alors j'étais disant, lorsqu'ils sont venus voir Jean, ils ont dit à Jean, donne-nous une réponse afin que nous allons donner à ceux qui nous ont envoyé. Et j'ai dit que tous ceux qui viennent à nous viennent pour que nous leur disons une chose, viennent pour que nous leur disons qui nous sommes. Alléluia. Alors je disais qu'il y a des situations que Dieu ne va pas envoyés dans ta vie ou que Dieu va permettre que cela arrive à ta vie, qu'ils seront parfois défavorables, qu'ils seront parfois pas bien. Mais en réalité, ce sont des choses qui viennent pour révéler en toi qui tu es. Et je vous ai dit que le peuple d'Israël, c'était que des élèveurs. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, au temps de Joseph, bien sûr, ils ont dit, nous sommes des élèveurs. Donnons le territoire de Gauchem, comme là-bas, il y a plusieurs élèves pour que nous puissions bien élever nos troupeaux. Et la Bible dit que des temps vont arriver, Joseph va mourir, le pharaon aussi va mourir. Et un autre pharaon qui vient, qui ne connaît pas Joseph, va commencer à maltraiter le peuple de Dieu, maltraiter le peuple d'Israël. Et la Bible dit plus tard que ce sont ces peuples-là qui ont fait quoi? Qui ont construit les tours des pitons et des Ramsès. Ah! Donc ça veut dire qu'en était caché un talent d'architecte, mais ils ne le savaient pas. Il a fallu alors que des épreuves arrivent pour qu'il sorte en eux ce talent caché. Alors, qui es-tu? On ne peut pas savoir qui tu es si tu n'as pas eu des épreuves et que tu sois en sortie. Voyez-vous? Lorsqu'un homme est dormi, il ne sait plus que faire. Bien-être, très souvent, il y a des choses qui sortent de lui dont il ignorait lui-même. Il y a des capacités, il y a des dons, il y a une certaine sorte de gloire cachée en cette personne qui ressort. Pourquoi? Parce que les difficultés vont faire toujours ressortir ces choses qui sont cachées en nous, que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais continuer et nous allons prendre rapidement notre Bible dans le livre de Exos du chapitre 3. Cette belle histoire que je vais lire. Moïf faisait perdre le troupeau de Gétro, son beau-père, prêtre de Madian. Et il menait le troupeau derrière le désert. Et il vient de la montagne de Dieu à Auré. L'ange éternel lui apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, Alléluia, que Dieu nous bénisse, le buisson. Écoutez, mon peuple de Dieu, la Bible dit que Moïse passait là. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que Moïse avait pour habitude de passer là. Moïse avait pour habitude de dépasser ce buisson. Mais un jour, alors que ce buisson n'était plus un buisson ordinaire, la Bible dit que Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Qu'est-ce qui arrive à ce buisson? Oh, Moïse passait là toujours. Mais pourquoi est-ce que Moïse ne s'arrêtait pas? Parce que le buisson n'avait aucun attrait. Le buisson n'avait rien pour que Moïse puisse s'arrêter qui pouvait faire que Moïse allait détourner son regard du troupeau qu'il était en train de conduire pour se fixer, se focaliser sur le buisson. Pourquoi? Parce que le buisson était qu'un abcet rempli d'épines qui ne pouvait pas apporter quelque chose de bon à Moïse, qui ne pouvait rien lui dire. Donc, il le dépassait tous les jours. Mais ce jour-là, alors que ce buisson était enflammé, la Bible dit, ce jour-là, Moïse a marqué un pas. Il s'est détourné de là où il allait et il a regardé vers le troupeau, vers le buisson, parce que ce que le buisson allait dépendait de la suite de sa vie et de sa destinée. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un de ce matin? Je veux dire déjà, ils sont en train de se battre pour avoir une position, pour imposer le respect. Bien, mais tu n'as pas besoin d'imposer le respect. Le respect se mérite. Tu n'as pas besoin de te battre pour une place quelconque. Tu n'as pas besoin de te battre pour imposer, pour un titre d'archiver, pour un titre de dévergne. Je ne suis pas contre ces choses. Non. Mais je veux dire, ce sont ces choses que nous obtenons pas par imposition, pas par imposition. Je veux dire, ce sont des choses qui ne s'imposent pas. Non, on doit m'appeler comme ça. Non, je veux dire comme ça. Non. Ce sont des choses qui se méritent par le travail que tu fais. Et les résultats que tu comptabilises par rapport au travail vont donner à des personnes de te respecter, de te donner la place qu'il faut. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque Moïse a vu ce buisson enflammé, il s'est arrêté. Écoute-moi, ta vie est semblable à ce buisson, que personne ne veut regarder. Oh, homme de douleur, habitué à la souffrance, tu n'as ni beauté ni éclat pour attirer le regard des gens. Tu n'as ni finance, tu n'as ni position dans la société qui donne aux gens de pouvoir regarder à ta vie. Les gens passent et te dépassent parce qu'il n'y a rien dans toi qui peut les attirer. Mais lorsque tu seras embrasé du feu, oh l'alléluia, la Bible dit qu'il fait de ses messagers des vents, mais de ses serviteurs des flammes de feu. Quand tu vas être embrasé par le feu de la consécration, par le feu de l'intimité, par le feu de la connectivité avec Dieu, bien-aimé, tous ceux qui ne te régalent pas vont commencer à te regarder. Et ce que tu diras va arriver tel que tu l'aurais dit. Écoute, mon peuple de Dieu, si le buisson qui n'avait aucun attaque pour attirer les regards de Moïse, a été enflammé et Moïse a pu se détourner. Je vais dire à quelqu'un ce matin, oh l'alléluia, je profiterai sur l'avis de deux mille personnes ce matin. Et j'ai dit que tu es comme ce buisson qui n'a aucun attaque pour attirer les regards en ta ville pendée, chasser l'homme de la famille. Les gens ne croyaient plus en toi. Mais je vais te dire, lorsque tu seras embrasé du feu de l'esprit, les gens vont se tourner vers toi. Tu n'auras pas besoin de parler assez. Tu n'auras pas besoin de dire, écoutez-moi. Tu n'auras pas besoin de dire, je veux ce titre, je veux ce poste, je veux cette place. Tu n'auras pas besoin de lutter par ce soir. Quand tu seras embrasé du feu de l'esprit, les gens te chercheront. Écoute-moi, alors que des gens cherchaient la royauté, Saül n'a pas cherché la royauté, mais la royauté est allée le trouver là où il était. David était derrière les champs et la royauté est allée le trouver là où il était. Parce que de là-bas où il était, il était embrasé, oh alléluia. Je veux dire que ce matin, embrasse-toi du feu de l'esprit. Commence à reprendre ta vie de prière. Diminuie un peu tes heures sur Facebook. Diminuie un peu tes heures sur Novelas. Diminuie un peu tes heures de causerie. Rentre un peu en intimité. Reviens à ton premier amour. Recommence à parler en d'autres langues. Sakata. Paro Ushakata. Éternel, remplis-moi. Embrasse-moi de ton feu. Oh my God. Lukatu Sakata Ladabo. Lundoriam de près. Seigneur, remplis-moi. Tu as besoin de cette connectivité. Tu aurais besoin de cette proximité avec le Saint-Esprit afin d'être embrasé. Écoute, lorsque tu es embrasé, tu n'as pas besoin de lutter quoi que ce soit. La chose vient à toi. Ton problème en ce moment, maman, ton problème en ce moment, papa, toi qui m'écoutes, mon frère, c'est que tu as arrêté de prier. Tu as arrêté d'être embrasé du feu de l'esprit. Les choses de Dieu ne te disent rien. Tu es même capable d'aller sur Facebook alors que tu es à l'église. Tu es même capable d'aller sur WhatsApp alors qu'ils sont en train de prêcher la parole. Ces choses ne te disent plus rien. Et tu as perdu la valeur que tu avais produite. Lorsque tu vas retrouver cette valeur, tu retrouveras ta position. Ce force est pour toi. Ce qui est pour toi est pour toi. Rien ne peut t'empêcher cela. Mais tu as besoin de t'embraser pour qu'on te positionne là où il faut. Écoute-moi, peuple de Dieu. Nous aurons certainement d'autres vidéos où nous allons encore parler. Mais ce matin, je suis venu te dire, lorsque tu seras embrasé, des personnes vont détourner les regards de là où ils allaient pour t'écouter. Alors, sois embrasé du feu de l'esprit. Arrête de parler beaucoup. Agis. Travaille. Et les résultats que tu vas comptabiliser vont te donner un nom. Vont te donner le titre que tu cherches tant. Vont te donner la place et cette position que tu désires tant. Travaille. Et cela va arriver. Que Dieu vous bénisse. Soyez embrasé de là où vous êtes. Je prie que le Seigneur réallume en vous le feu de l'esprit au nom de Jésus. Soyez embrasé. Soyez embrasé. Soyez embrasé au nom de Jésus. Shalom à vous. Et je vous dirai à très bientôt. Suivez-nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Sous-titrage ST' 501